Allez c'est la première de comme à la maison on est réunis tous les trois alors c'est la team créa de l'agence CLT et on est sur un nouveau format on avait envie de parler un peu de choses et d'autres autour de la création de ce qu'on fait de la manière dont on le fait pourquoi on le fait et on s'est dit bah tiens pourquoi pas discuter tous les trois de sujets de la création et pas mal de choses donc aujourd'hui de quoi on va parler de réflexion créative voilà donc on est tous les trois autres à table pour parler de ça et chill ensemble on est comme à la maison comme on disait avant de lancer le tournage là ce qui est intéressant c'est qu'on est trois générations différentes de créa et on n'a pas forcément le même processus on n'a pas forcément le même processus de création même si forcément on bosse tout le temps ensemble donc on sait on commence à se connaître je pense à savoir comment on bosse l'un et l'autre mais c'est vrai que nous ce qui est important je trouve dans le processus de création c'est le démarrage le truc qui te fait dire ah ouais je vais aller par là et ça alors je sais pas vous mais moi j'ai rarement le même en fait ça va dépendre vachement du sujet et ça va dépendre du client général et de ce que j'ai vu juste avant même si tu ingurgites des choses qui vont venir dans la créa enfin je pense qu'en tout cas tout ce que tu vois au fur et à mesure de ta vie ça va influencer ton travail mais moi j'ai une mémoire courte j'ai l'impression sur la créa genre quand je vois quelque chose sur insta ou sur pinterest je vais vite le retrouver dans une créa à la suite quand on parle déjà des sources d'inspiration alors le plus jeune d'entre nous c'est quoi tes sources d'inspiration tiens bah moi ça sera plutôt instagram ce genre de suivre des artistes que j'aime bien c'est juste aller aller chercher des artistes en c'est pas forcément c'est pas forcément un style que tu suis c'est en plus non non c'est ouais c'est plus ça va dépendre de comme tu disais du je pense du mood du moment il y a des moments où il ya un style qui va plus ressortir que d'autres donc je vais plus suivre tel genre d'artiste et puis demain genre je vais apprécier un autre style de créa donc je vais aller suivre d'autres artistes ce qui est cool c'est qu'au bout d'un moment on se retrouve avec une flopée d'artistes ouais super variés et je trouve que c'est vachement enrichissant après pour pour les créer que ce soit les créations de perso ou les créations pro de croiser tous ces styles là et voire même de mélanger des styles toi c'est un peu ce que tu fais avec tes créa perso aussi d'avoir de toute façon je vois ça c'est encore un autre sujet mais je vois que le travail que tu fais en perso ça nourrit forcément un moment donné ton travail pro quoi tout est lié toute façon pour moi un bon créatif c'est quelqu'un qui est boulimique de visuels ou de ou de concept et qui va manger tout ce que tu viens tout ce que tu lui donnes le digérer et après ressortir quelque chose à sa façon à sa manière pas carrément moi je pense que c'est ça aussi d'ailleurs j'étais souvent nos étudiants ce qui relie ou lit tous les créatifs c'est la curiosité s'intéresser à plein de choses alors moi j'ai commencé les années 90 fin des années 90 dans ce métier là donc il n'y avait pas de réseaux sociaux et l'inspiration mais c'était dans des bouquins c'était on allait voir des expos au ciné même dans ses rencontres personnelles dans sa vie personne ça veut tous les jours et je me rappelle même une fois on était en agence et au cogiter au cogiter on n'avait pas trouvé d'idées et le directeur des créations il s'est ramené et ils avaient tous là en train d'essayer de trouver des idées puis il a dit les gars allez sortez les sortes et vous promenez aller au ciné aller au musée et sortez comme quoi voilà l'inspiration elle n'est de tout ce qu'on peut rencontrer visiter regarder lire on peut trouver l'inspiration dans un article qui n'a rien à voir avec le sujet sur lequel on va pousser plus tard et après vous voyez effectivement aujourd'hui il y a des réseaux sociaux qui sont apparus et moi pendant longtemps aussi avec l'internet tu vois des sites comme ads overworld c'était vraiment moi c'était ma page de garde quand j'arrivais sur internet c'était le truc chaque matin j'allais dessus pour pouvoir regarder ce qui se faisait et on en parlait hier d'ailleurs tu vois c'est là que j'ai découvert le style des américains sud américains notamment les brésiliens c'est des tueurs du coup c'est illimité que tu peux autant trouver aujourd'hui sur les réseaux que comment balader dans la rue des sons d'inspiration c'est ça qui est dingue c'est qu'il y a un peu ouais puis tu as tellement en fait de métier toi tu peux faire tu peux faire de la veille créative même si tu fais de la la bauderie c'est clair enfin il ya tellement de techniques la création c'est vaste tu vois toi j'en ai là c'est pas visuel ce que tu fais ça va être dans le concept ça va être dans l'idée ça va être l'idée toi Alexis ça va être plus c'est dans ce qui est illustré et il ya tellement de faire déjà de créer que après tu rajoutes à ça les façons de faire mais c'est son fait c'est vrai franchement et je pense que chaque milieu il ya du bon à prendre quoi ouais à l'acomment parce que oui tu as beau être un artiste un dessinateur un illustrateur tu peux très bien être inspiré tu parlais de broderie par exemple tu veux très bien être inspiré de motifs de broderie ou autre mais ça je vais faire trop bien là en ce moment je regarde pas mal d'artistes qui font ça alors je sais plus comment ça va être du turfing enfin ne sais pas si vous voulez ce que c'est au gros c'est ils font de la créa sur sur tapis à la fin ça te fait un tapis donc on fait tout en une grosse toile comme ça tu as une espèce de machine qui qui brode les fils et ils font des créa avec des styles super frais super moderne et à la fin c'est des tapis et c'est super super classe quoi on mettra un lien dans la vidéo on mettra des liens et du coup ça c'est un autre problème de la création c'est du coup comme c'est forcément un problème mais comme c'est vaste tu peux vite te perdre tu vois genre là moi je suis en train de dire je vais faire de la sérigraphie je vais faire et en fait tu as envie d'aller toucher à tous en tout comme on le disait c'est quelqu'un de curieux donc tu as envie d'aller tester tout ça tu vois c'est marrant parce que hier en même temps je dessinais un truc et je l'avais commencé avec un certain style je l'ai recommencé avec un autre et je l'ai recommencé avec un autre et encore un autre après parce qu'en fait j'arrivais pas à décider et en fait le seul moyen en fait c'est de faire ouais ça c'est bien parce que il ya quand même ce côté un peu frustrant de t'es devant ton truc qui t'a quatre propositions presque face à toi tu dis je sais pas là tu vois ça c'est c'est aussi un autre aspect de la création libre entre guillemets que tu fais chez toi parce que nous notre création comme on l'a fait chez lt c'est c'est cadré c'est pas la réflexion n'est pas du tout la même pas d'un livre tu as des objectifs à quelque chose à respecter entre guillemets même si on est on se permet franchement quand tu vas être content on se permet d'aller loin mais c'est quand même brider avec un objectif à la fin et ça je pense que le fait d'être libre complètement dans ta création perso ben ça peut être tu peux voir ça comme un super levier parce que tu te dis ben c'est sans limite mais c'est aussi un point et moi je le vois vachement avec mes étudiants à lutter quand je mets des briefs super ouverts ils sont perdus quoi ils savent pas vers quoi aller alors que quand tu leur quand tu leur mets un brief super carré ils ont tendance à dire ah ouais mais là moi je connais pas ce style ou ça ça me parle pas mais en fait c'est ça ça peut t'aider à faire un bel créa d'avoir quelque chose d'imposé carrément je pense que c'est justement c'est la frontière l'artistique et créatif quoi que voilà chapelle s'appelle sixtine mais qu'elle revient sur un prix pour des paroles aussi là mais après moi je pense que c'est la différence de faire quelque chose de complètement artistique que tu es libre tu donnes les beaux cours à à ton imaginaire et l'aspect créatif ou comme tu disais tu as un brief est un client en face que ce que tu dois faire doit lui permettre d'atteindre ses objectifs nous c'est plutôt commerciaux ou marketing mais voilà je pense que c'est c'est la différence et moi je vois un truc et ça touche pour la question en fait ça tu es le plus jeune de la banque comme je disais moi j'ai commencé fin des années 90 tu es au professionnel 2010 et toi tu es le plus jeune et moi quand j'ai commencé alors en plus je travaillais dans la pub et c'était à la fin de l'eldorado la pub mais on avait on avait sur un budget limité mais on avait les moyens donc du coup on est on trouve une idée et après on se pose la question comment on allait réaliser cette idée là avec les réalisateurs photographes sachant que tu n'avais pas tous les outils des banques images voilà c'est ça exactement c'est là si je voulais tu vois ton point de vue parce qu'aujourd'hui il reste encore voilà des marques qui permettent de faire ce que tu veux on a plus tendance à avoir des marques où les budgets sont limités et où donc la réflexion est totalement différente et parfois tu es même amené à partir d'une image pour arriver à une idée bref nous on était libre et vous voilà ta génération comment comment vous réfléchissez comment vous appréhendez un brief c'est pas vous avez peut-être plus de facilité plus d'outils c'est ça en fait c'est la truc que j'allais partir c'est que c'est paradoxal parce que on a peut-être des budgets plus limités mais en même temps on a une quantité de comment dire d'outils que je pense qu'il y a en un sens même si on a des budgets limités on arrivera toujours à se débrouiller et c'est encore un autre sujet côté débrouille on en parlait la dernière fois d'arriver à se débrouiller alors je parle pas de bricoler parce que c'est pas l'idée mais c'est plus de se débrouiller pour trouver une façon de faire je pense ouais maintenant tu as des milliards de tutos tu veux aller vers un style tu peux parce que tu as c'est ça on peut aujourd'hui on peut faire plus ou moins ce qu'on veut après plus ou moins bien mais ouais je pense que c'est il ya un côté plus simple après peut-être justement on peut s'y perdre aussi avant vous avez les budgets plus conséquents et peut-être que vous réfléchissiez plus aussi et peut-être que vous sortiez des idées des fois peut-être plus plus créative mais ouais non je pense qu'il ya comme dame il ya un côté positif un côté négatif attention c'est pas pour dire que c'était mieux avant non non c'est même pas c'est même pas l'idée parce qu'aujourd'hui on réfléchit pas d'une certaine façon a évolué je pense ouais je pense que c'est ça de toute façon c'est comme tout ça a évolué et moi je trouve ça trop cool d'avoir un panel d'outils aujourd'hui à notre disposition après faut pas en abuser et pareil on en parlait la dernière fois quelqu'un qui va faire une créa avec de la typo récupérer du net machin qui va en faire un beau cadre avec écrit une belle phrase est ce que c'est à ce que c'est agréable pas parce que ouais en fait on a vu un super poster sur pinterest avec une super belle mise en scène de typo et sauf que c'est le typo qui a été téléchargée en fait le mec si tu veux il a tapé son texte il a mis en page il a l'air d'imprimer les cadres mais après devant ça est ce que ça c'est sacré à lui ou est ce que c'est la créa qu'est ce qui est ton inspiration et c'est ça ouais c'est quoi ça de la typo peut utiliser je sais pas ça ce qu'aujourd'hui on a tellement d'outils à la disposition qu'il y en a qui peuvent être tentés de ouais de faire des créa avec en prenant ce qui existe et en faisant c'est quand même tu finis sur dieu après moi je trouve que le point vraiment positif de notre génération et de la tienne et des futurs c'est que tu as plus le frein de la technique tu vois là maintenant c'est ton ta limite c'est vrai c'est carrément parce que tu as plus avant quand il fallait faire un détourage propre tu passais trois heures à la plume et c'est maintenant tu le fais automatiquement le gain du temps donc ça te optimise on va s'écrire entièrement d'accord et a plus limite ouais et et ça le temps que tu passais avant à apprendre à comment faire et c'est tu peux passer à les bouquiner aller regarder des expos et c'est clair il ya devient un meilleur créa quoi te nourrir alors j'avais donc parfait il ya des années que je pensais à paris on a fait une campagne de pubs c'était à l'époque les premiers émojis c'est à ça il ya des campagnes de pubs avec les émojis et quand tu vois voilà c'était à début des années 2000 tu vois aujourd'hui ce que tu peux faire techniquement 3d avec avec les émojis c'est à ça et d'ailleurs avec mcdo qui avait sorti une campagne avec des émojis des années après et déjà tu voyais tu voyais l'écart entre ce que nous on avait fait à l'époque est ce que ce qui était sorti n'est ce pas déjà et ouais c'est je suis d'accord toi les techniques aussi permet de toi de se libérer en plus encore plus plus créativement et donc ouais pas par rapport à ça aussi le truc que je trouve cool c'est cette image de par moi on m'a déjà dit ouais t'as pas peur maintenant que photoshop peut faire tout seul de plus avoir de travail sauf que nous le travail on n'est pas des exécutants quoi justement on est créatif tu vois et au final je trouve que c'est bien d'enlever ce côté technicien de nos métiers parce qu'on nous a apporté des nouveaux outils alors photoshop il ya plein de trucs qui sont mis automatiquement aujourd'hui mais ça n'enlève pas la part de créatif ça va pas te faire une créa coeur de notre métier c'est là dedans c'est pas là dedans ça photoshop pourquoi pourra pas te fournir sur un plateau c'est ce qu'on est toujours des techniciens on te retrouve plein mais là on fait une vraie différence la vraie valeur ajoutée sur son capacité à avoir des idées et puis des idées transversales des idées récurrentes tu es capable de de bah c'est tu vois à chaque fois ces gens tu m'en portes avec des champions et puis hop tu remets ton titre en jeu tu dois le remonter une nouvelle fois c'est capable d'avoir des bonnes voire des excellentes idées régulièrement quoi et c'est ça c'est ça pour moi la différence sera un excellent créatif et un créatif lambda entre un technicien et quelqu'un qui a des idées voilà pour moi la technique ça s'acquiert ça se développe mais les idées ouais c'est pas demain qu'il y a pour le par quoi que ça commence mais avant que l'IA vienne remplacer les créages parce qu'on a un petit peu de marge un peu de temps même si ça peut être marrant et ça peut ça peut être un peu ça des marrons de challenger là j'ai vu un truc comme ça c'est une ddd des devs pour le coup qu'ils sont pas forcément super créatif qui ont sorti une l'IA qui reproduit des oeuvres d'art donc ils en gros ils la nourrissent avec plein de câbleau et à la fin avec un algorithme ils peuvent ressortir des des oeuvres qui sont faites alors c'est pas encore nickel mais c'est impressionnant quand tu dis que c'est l'intelligence artificielle qui fait le truc ouais c'est c'est là c'est encore chose encore moi ce qui m'a toujours intrigué dans la création c'est tu dois la vie tu vois là je pense qu'on donne chacun un brief dans le même bris pendant et on va rêver chacun avec des idées différentes mais c'est ça qui est extraordinaire tout dire voilà sur un même brief et c'est parce que tu as des expériences différentes de la mienne parce que j'ai une expérience différente de la tienne on va avoir des idées choses qui sont complètement différentes à proposer au client et là moi ça me tue c'est ça ça m'arrive souvent quand je fais ça en cours c'est de voir des groupes arriver avec les mêmes idées la semaine dernière par exemple il y a il y a trois groupes qui sont arrivés avec des créas avec autour de wwf et tu dis mais comment voilà psychologiquement qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour avoir un même brief arriver avec les trois idées qui sont quasiment similaires quoi alors que je normalement voilà on a chacun de personnalisé et c'est pour ça que pour moi l'hier peut-être demain est arrivé à ça et pour l'instant ouais notre métier c'est de mettre de l'émotion et l'émotion elle vient de l'humain pas la technique c'est clair je suis allé putain et pour revenir alors au process créatif ouais comment on réfléchit quand on arrive moi je m'enferme je t'entends non mais moi je sais que après ça c'est une question de génération mais dès qu'on reçoit au moment où on reçoit le brief tu vois tu as déjà des choses qui sont en train de moi j'ai mon imaginaire déjà qu'on se mette en place au moment où je reçois le brief voilà moi je sais que c'est tout de suite là je vois des lumières je vois des couleurs je vois des choses et ouais ça commence tout de suite au moment où je reçois le truc qui n'est donc c'est pas je suis pas obligé de me mettre derrière un bureau que je sois dehors surtout plus brief m'inspire en plus plus je suis en train de coucher c'est vrai que moi je suis un peu pareil c'est quand on entend les premiers trucs je pense que c'est là où les premières idées viennent et on en a fait l'expérience un peu de temps avec une marque employeur ou pendant une heure ça a fusé de droite à gauche on était quatre on a discuté et il y a plein d'idées et donc des idées qu'on a retenu et ça c'est arrivé genre quand on a eu le brief tous ensemble ouais ouais c'était bien moi je compare souvent ça au jeu qui est là où tu dis le personnage est-il roux et tu élimines tout ce qu'il soit voilà tu vois quand tu penses à me briefer tu dis bon alors moi je m'adresse à tel public ok on élimine toutes ces idées là après c'est bah moi je veux quelque chose de jeune ok on élimine toutes ces idées là et petit à petit en fait il me reste des ça me fait comme une bibliothèque avec des couleurs des trucs et ou des trucs des choses que j'ai vues des entités qui peuvent coller ou quoi ouais et à la fin je me dis ah ouais putain ça ça colle parfaitement avec on à ça à ça à ça à ça jusqu'à ce que j'essaie de voir comment je peux le traduire après moi y'a un truc aussi c'est que et systématiquement voilà c'est vrai que moi j'ai apprécié après rapidement en fait parce que je me suis retrouvé à travailler sur des marques où on y avait un bébé où j'avais pas de bébé et ça m'obligeait à me mettre à la place de la cible et c'est vrai que ça c'est un truc j'essaie de faire c'est d'oublier ce qu'il ya ce qui est identique ou de biais même ce que je sais de la marque pour pouvoir vraiment à partir d'une casie mode une feuille blanche et réapprendre à prendre qui de la marque à contre l'histoire à percevoir que c'était quelqu'un qui l'a convoi et puis surtout en toi ce que je jouais c'est d'enlever tous les idées préconçues ou les stéréotypes qui inconsciemment sont peut-être présents parce que voilà les marques on les connaît on se dit bah tiens comme disait tout à l'heure c'était si donc ouais à penser que forcément c'est vraiment d'essayer d'oublier ça pour repartir ce qu'il ya plus je deviens j'étais moi souvent en processus d'imagination mais toi je pars comme ça à l'écrit ou pas sur l'ordinateur mais à l'écrit mais vraiment le bon truc c'est d'oublier qui est la main pour aller fouiller chercher se renseigner regarder la concurrence et terrestre à voir ce qu'ils d'oublier ce que moi je sais pour essayer de réapprendre ou d'apprendre ce qu'est ce qu'est la marque sur public et je pense qu'il ya un truc aussi moi qui m'avait bien bien fait changer ma façon de créer c'est le slogan d'apple de l'époque c'est différent ou en fait j'essaie toujours tu vois d'appliquer ce truc là et me dire bah quand on a un brief le truc évident ça serait de venir avec ce truc là et se dire vas-y maintenant comment on fait pour aller plutôt à l'opposé avec un truc qui fonctionne quand même mais pas de venir avec le truc que tout le monde attend et qui fait juste le boulot quoi c'est ça que j'ai l'impression que c'est le truc qui revient dans chacun de nos créateurs dans le début se dire ok donc tel sujet ok donc la concurrence fait ça il va être tel genre de symbole et ben on va aller contre pied de ça et on va aller voir c'est tu vois quand un client disait je m'attendais pas à ça ouais ah ouais c'est un mais je m'attendais pas du tout ça pour moi je l'avais dit ce que le client voit c'est c'est ça et donc on lui montre c'est ça et pour et pour ça je pense qu'il faut pas se contenter de si tu comme comme tu disais si tu fais de la veille tu dis tiens je m'adresse aux jeunes je vais taper young publicité mais tu vas avoir des écoles classiques qui certes marche mais tu vas pas de démarquer et puis tu vas être un de plus là dedans encore une fois ce qu'on dit c'est que si on fait ce qu'on dit à chaque fois c'est si on remplace le nom du client parce que par un autre et que ça fonctionne mais c'est vrai c'est super après ça et tu fais tu fais l'exercice sur les projets qu'on sort tu peux pas faire non sur les dernières identités qu'on fait qu'on a fait tu peux tu plus ça ça ne fonctionne pas c'est parce que ça l'histoire elle colle pas ou alors il ya l'initiale du client où il ya quelque chose qui fait que tu peux pas tu peux pas le faire c'est clair justement pour continuer sur les processus créatifs si on prend le cas de l'identité visuelle c'est dans l'état on a sorti quelques-unes là c'est plus vous que moi mais du coup voilà comment à partir du moment où vous recevez le brief comment vous réfléchissez si on prend le cas d'une des dernières qu'on a sorti le gentleman gdc là franchement respect comment 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 vous réfléchissez parce que c'est plus vous partiez la première étape c'est le benchmark ouais la première ouais c'est moi je serais même c'est le brief parce qu'au final c'est un temps qu'à la base c'est toi qui a été chez qui voilà qui nous fait un bris fiat en nous disant vraiment comment comment tu ta vision de la marque en fait voilà il ya déjà fait avec ça que c'est la marque il est assuré parce que moi je sais d'apporter ouais ma vision de créatifs pour pouvoir vous donner des bonnes voies ça me donne déjà la première ligne à suivre les bonnes des boîtes mais tu pas donc l'identité de gentleman donc les gentlemen courtiers en bien immobilier tu vois tu pourrais très bien avoir le courtier qui fait du truc super connecté en ligne donc là l'identité a pas rien à voir avoir avec la série à la fête pour moi le tout départ c'est vraiment qu'on brise un petit aperçu ta perception du client ta perception de sa marque et comment tu amènes ça après dans le brief ça permet d'éliminer en fait tout ce que tu disais tout à l'heure avec le qui est ce qui permet d'éliminer toutes les cases qui vont pas quoi tout ce qui est start up connecté tout allez on aveste ça sera pas ça c'est pas vers là où on le faut aller et après après donc après par mois de mois déjà tu vois quand quand il ya ce cet échange là j'ai cette fameuse partie de qui est ce qui commence dans la tête on fait un premier échange avec avec alexis sur bas si on va faire chacun un benchmark de côté et de ce benchmark là toi tu as fait un benchmark plus sur les la concurrence sur le mot gentleman est aussi créatif donc en allant regarder d'autres universités voilà sur celui là je crois que j'avais vraiment fait que que le créatif est allé voir puis j'étais après sachant que moi c'est un truc que je fais tout le temps tout le temps tout le temps aller regarder même si j'ai pas de sujet c'est pour le plaisir mais mais là on avait fait ça comme ça donc après de ce benchmark là on a on a dégagé déjà des choses par rapport à tout ce qui se fait en face disant ça ça fonctionne pas ça ça fonctionne pas ça fonctionne pas le l'univers d'un commande il était vachement bien c'était sympa la moustache que j'avais votre forme mais c'était en fait là c'était le truc la piste comme je disais tout à l'heure la c'est évident où t'arrives le client il peut te dire ouais ok ça fonctionne je comprends pourquoi vous avez fait ça il ya aucune surprise aucune créativité donc nous tout de suite on s'est dit bon bah ça on oublie c'est qu'on va aller à l'opposé et après on a creusé on a creusé le sujet que ce soit l'univers d'un gentleman j'ai trouvé la fameuse bibliothèque de photos là en ligne pour aller retrouver des photos de gentleman de l'époque la machine a remonté dans le temps avec plein de contenu typographique les affiches tout l'univers en fait que papier c'est pareil même sur pinterest on a regardé pas mal de contenu tout ce qui se faisait et en fait de là on s'est dit bon franchement ce qui colle à fond avec notre client plus l'univers c'est une monogramme parce que ça correspondait à ce qu'ils voulaient raconter à l'image qualité de la boîte et aussi la problématique qu'on avait c'était qu'ils avaient un nom super long donc sur les supports notamment comme ils sont pas mal connectés sur les photos de profil etc avoir un nom super long c'était un problème et là le monogramme ça nous permettait de venir avec quelque chose de plus condensé et que tu vois que d'identifier rapidement donc là on s'est dit tout de suite vas-y let's go c'est un monogramme et après c'est intéressant parce que tu vois jusqu'à là on n'a pas parlé de technique encore une fois la technique elle vient bien après la réflexion sur de l'idée c'est après on après on se dit ok ok comment on va réaliser tout ça je pense même que c'est d'ailleurs peut-être la partie la plus longue du processus la réflexion importante ouais bah c'est la fond mais en fait c'est la fondation c'est des formations en vue de la créa quoi on sait l'utiliser on sait comment ça fonctionne les logiciels on les connaît ouais c'est ça c'est pas la problème et j'ai envie de te dire même si demain on a une idée qu'on ne maîtrise pas je sais pas on dit ouais le logo on va faire en 3d et tout ça c'est tu peux faire appel à des pâtes extérieures c'est pas un problème ou si tu as une illustration avec un style vraiment particulier il ya d'un problème pour se dire mais le vrai truc c'est l'idée de base quoi c'est ça qui va qui va faire toute ta créa à la fin moi je vois très bien j'ai pas besoin de cette donc ouais monogramme donc l'idée on s'arrête là dessus on se dit vas-y let's go on part là dessus voilà la première les emmerdes commencent maintenant il faut il faut faire le monogramme et un monogramme c'est pas un exercice super facile c'est un vrai travail de typo un vrai travail d'agencement il faut penser aux espaces pense à l'épaisseur d'aide que ça soit lisible quand en petit que les détails soient bien les empattements tu peux faire dix mille choses différentes et un typographe du coup ouais là tu commences et du coup c'est encore un autre univers créatif dans lequel tu peux aller les spécialiser et faire que ça tellement c'est riche tellement pas de gens donc là l'étape d'après c'est de dessiner déjà un hologramme de commencer à regarder les le flots en fait qu'il va voir comment l'évoquer les lettres et l'être dessinée et là la première étape c'est tu te prends pas la tête à te dire quel empattement je vais choisir c'est alors on n'est pas encore là c'est vraiment l'agencement l'espacement global mais là aussi tu étais sur ton cahier toujours pas non non c'est vraiment un papier on pourrait mettre d'ailleurs à l'écran des scovies moi aussi j'ai déjà eu deux fois et donc là après on obtient un premier tracé qui nous plaît qui commence à nous parler on échange vachement aussi un moment là qu'est ce que tu en penses tu étais là donc tu vois on commence à échanger sur les formes globales on s'arrête sur une et là on se dit bon allez celle là on va la pousser un petit peu plus on va la mettre au propre et là seulement on passe à la partie numérique donc là on va faire une version vectorisée en plus là c'est important pour nous de faire quelque chose de sur mesure donc les lettres c'est pas des typos qu'on a agencées qu'on a déformées ou quoi c'est vraiment quelque chose qu'on a dessiné nous donc bien de rien c'est un casse-tête moi c'est un casse-tête que j'adore faire mais c'est un casse-tête de trouver de quelle base de quelle base tu vas partir est-ce que tu parles d'un carré est-ce que tu parles d'un rond quelle courbe tu vas conserver ou pas donc là c'est c'est comme on l'avait mis dans la presse c'est des centaines et des centaines de tests de tracer à bouger les éléments etc pour avoir quelque chose à la fin qui est harmonieux équilibré équilibré qui respire et qui est bien moi c'est un truc que j'ai découvert avec ce que le travail du monogramme je connaissais pas je connaissais les monogrammes je connaissais pas du tout j'étais jamais rentré dans la recherche dans la création d'un monogramme mais c'est ça moi que je trouve qui est vachement intéressant dans la création c'est que tu dis tiens je vais faire un monogramme en tout cas c'est un truc je vais aller chercher comment comment construire mon monogramme tu vas tomber sur plein de trucs qui vont t'emmener à plein de techniques différentes qui vont t'emmener à tout un tas de nouvelles façons de créer qui vont peut-être pas te servir tout de suite mais qui vont te servir sur le truc d'après où tu vas dire ah je me rappelle de ce truc que j'avais vu sur plus de reste qui donc à la fin tu finis par faire du turfing parce que ce logo là encore de moi j'ai décédé il y a quand même un truc qui est qui est voituré en fait moi c'est l'idée de ramener un univers qui est à des années-lumières de ce qu'on ouais il y a des connexions avec nos métiers mais voilà c'est pas le truc que j'ai fait référence à l'inogravure et surtout c'est comment toi tu dis tu vas ramener ça dans un logo quoi ouais bah alors par rapport à l'inogravure en fait le truc c'est 11 ans de la veille j'avais vu aussi pas mal d'illustrations qui reprenait les codes de cette époque là qui étaient faites à l'inogravure ou qui reprenait un style linogravure donc moi déjà quand je pense le monogramme au propre je me dis ouais derrière je vais faire un effet linogravure donc je me suis dit ouais les contours je vais les travailler avec un pinceau numérique pour avoir une espèce d'effet linogravure ouais et à un moment donné je me dis mais en fait si je veux un effet de linogravure pourquoi pas faire de linogravure tout simplement surtout que là on avait un côté authentique ancien qualité fait main artisan je me suis dit vas-y c'est le truc qui colle parfaitement à l'enquête et je sais que c'est aussi ce que les clients vont aimer et qui vont retenir dans le travail que c'est pas juste trois clics et une couleur qui donne ce résultat là derrière il y a un vrai savoir faire il y a une vraie recherche et là ça avait vraiment tout son sens d'amener cette technique c'était pas gratuit c'était pas juste visuel ouais donc du coup on a pris ce monogramme on l'a imprimé on a fait pas mal de tests on a fait deux linogravure et puis là on est passé à la partie impression qui nous a donné un résultat je pense je devais avoir une vingtaine de planches avec le logo plus parce que c'est ça l'avantage de la linogravure c'est que tu peux avoir avec la même enfin une seule et même planche 20 résultats différents est-ce que tu mets beaucoup d'encre est-ce que tu mets pas beaucoup d'encre est-ce que tu appuis fort ta feuille dessus est-ce que tu l'appuis bien un petit peu ou tu obtiens des des effets usés plus ou moins fort selon ça donc là on avait une vingtaine de planches avec le nouveau de différentes façons et là la fin de cette étape là de ce travail là c'était de reprendre le monogramme de base original avec les formes bien dessinées et puis de voir à quel moment on use à quel moment on n'use pas pour que ça reste lisible et que ça fasse pas le temps est passé sur le logo et puis la même vie dit il n'est pas solide il s'est effrité etc donc c'est en fait c'est une question de curseur de t'as juste plus ou moins et en faisant des tests de façon avec l'équipe on montre toujours qu'est ce que vous en pensez et ça c'est ça c'est parti de la création qui est vachement important c'est d'avoir un regard comme ça c'est tu vois aussi quand tu fais de la créa tout seul ne pas avoir un regard sur tes créa c'est un gros frein parce que des fois tu manques énormément de recul on l'a vu sur un sujet pour un client il n'y a pas longtemps j'avais mis une couleur et moi j'avais tellement la tête dans le dans la créa que je veux j'avais pas le recul nécessaire et pour moi c'était bien c'était propre c'était prêt à présenter au client et en vous montrant vous m'avez dit ouais fais attention parce que là ça a un effet un peu trop luxe un peu trop haut de gamme qui correspond pas à ce que le client veut montrer et c'est vrai que là ça m'a paru évident et je pense que si j'avais pas eu ce retour là de votre part à ce moment là je l'aurais eu en fait au moment du rendez vous client c'est le client qui m'aurait dit et là ça nous a permis en fait cette étape là d'arriver face au client avec quelque chose il me dit les gars c'est nickel on touche à rien on le prend tel quel envoyez nous le logo dès demain on le met en page donc du coup voilà c'est pour ça que là sur ce monogramme là quand on a fait ce travail de qu'est-ce qu'on vieillit qu'est-ce qu'on vieillit pas etc ce qui était vachement important c'est de montrer à l'équipe créable à vous et aussi aux gens qui sont pas créés dans l'agence assis à Gwen pour avoir leur recul parce que même s'ils font pas partie officiellement de la team créable ça reste des créatifs ils ont une vision des créatifs aussi ça c'est important chez nous donc quoi la réflexion créative elle appartient pas à un individu elle appartient à l'agence et qu'on soit créatif ou non on a tous notre mot à dire de ce qui se sort de l'agence on doit tous être fier de ce qui se sort de l'agence et c'est vraiment un travail d'équipe même si à un moment en fonction des sujets il y en a un qui va s'isoler pour pouvoir pousser les choses un peu plus mais voilà c'est vraiment un travail d'équipe et c'est ce qui fait que déjà on est fier de ce qui sort de l'agence mais qu'on arrive à exceller parce que voilà chacun apporte sa sensibilité pour pouvoir faire en sorte que ce qui sort soit au top quoi ça c'est plutôt cool c'est une partie que j'adore en plus ça quand on commence à travailler et qu'on se retrouve d'arrêt à l'ordinateur 4 ou 5 et à faire du ping-pong moi je vois ça comme ça je mettrais telle phrase ici et des fois il y a des idées qu'on jette à la poubelle puis des fois il y a des idées où on se dirait mais ouais c'est évident et fallait juste qu'on se retrouve tous ensemble pour en discuter et puis ouais tu t'aperçois que c'est pas parce que tu n'as pas une casquette créa tu n'as pas une bonne vision de la chose c'est génial parce qu'on a tous chacun un truc à apporter qui est différent ouais une autre vision une autre perception et ça aide en fait ce regard là à finir le projet pour avoir quelque chose à la fin qui fonctionne bien ouais je suis d'accord et du coup la réflexion créative l'idée c'est bien comme on se disait au début il y a trois génération il y en a quatrième qui arrive bientôt au stage c'est vrai ouais comment les choses peuvent évoluer moi j'ai ma petite idée en me disant c'est ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants en fait mais ça c'est ma perception pour moi tout a déjà été fait en fait tout a déjà été fait rien de se créer rien de se perd voilà tout se transforme en fait et je pense que c'est ça c'est tout se transforme et c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure aussi tout se transforme parce qu'aujourd'hui on a plus de la technologie nous permet d'aller encore plus loin et qu'une idée qui restait peut-être embryonnaire parce que les techniques ne vous permettaient pas d'aller l'exploiter de manière plus globale plus profonde aujourd'hui on a les moyens techniques d'aller faire de la 3d et j'en vais et j'en passe et voilà pour moi ce serait l'évolution d'évolution d'être là d'idées créatives et physiocratives aller dans ce sens là ça c'est mon avis je sais pas ce que vous en pensez ouais c'est maintenant en fait tu surpasses l'outil c'est c'était plus t'es plus bonne idée je pense que c'est c'est en fait ce qu'on est et c'est ça je crois qu'il est vachement bien c'est que maintenant c'est vraiment ta patte qu'on vient chercher il n'est plus ta technique tu as pu chercher comme comme avant des spécialités de technique c'est vraiment parce que ce que toi tu as engagité ton parcours qu'on va chercher des choses encore plus gratifiant pour un créatif on vient de te chercher pour ça que pour ton savoir faire technique encore une fois on l'a dit de toute façon la technique c'est plus c'est plus on n'est plus en quête de technique aujourd'hui on est vraiment en quête de se nourrir créativement et moi dans le futur il y a vraiment ce côté ce que vous disiez tous les deux en fait le retour plus à la réflexion personnelle de chaque de chacun et puis je trouve aussi un retour et là je reviens la ligne aux gravures un retour à quelque chose de plus authentique et même à des méthodes ou à des choses plus vintage plus ancienne j'ai l'impression que c'est ce qui revient beaucoup et moi j'aime bien ce côté là de revenir sur des sur des trucs plus anciens je trouve que ça fonctionne bien dans ce côté moderne aujourd'hui côté plus pur ouais c'est ça plus authentique après avoir si ça c'est parce que c'est la difficulté c'est que ça peut être très bien avec une tendance tu vois ça c'est ça c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est vrai que c'est un mélange d'art en scie entre guillemets bon c'est que l'année de grandeur ça existait depuis des siècles ou presque et numérique tu vois mélanger les deux les deux univers c'est génial ça fait que tu crées des choses qui sont uniques et encore une fois là tu n'es pas limité les techniques il y en a plein tu peux mélanger tu peux te faire chine j'espère que ça se dit bien comme ça on doublera quand tu veux bon bah c'était cool voilà comme à la maison comme mes 10 ans dans les vidéos oubliez pas de liker partager les cloches faites nous vos retours sur cette première merci les gars merci c'était super merci à vous les gars à bientôt à bientôt bientôt à bientôt